La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce samedi 20 mai 2023. Dans Walfu Quotidien, Ousmane Souanko dévoile la teneur de ses discussions avec les chefs religieux, comme l'annonce ce journal à sa une. Et à la page 3 du journal du groupe Walfadri, l'on rapporte que dans un entretien exclusif accordé à Walfu TV et réalisé à Ziegenchor, le leader de PASTEF a promis de revenir à Dakar le moment opportun. Il a profité de cette tribune pour répondre à Etrice Secky avait, selon lui, fait le pied de grue devant sa maison. Il était devant ma porte assise sur une natte précise, Ousmane Souanko, qui, dans Vox Populi, fait le point sur le dossier suite bouté pour dire qu'il a plus intérêt à aller répondre parce qu'il est totalement vide. Et à propos de sa comparution, Ousmane Souanko déclare, je cite, « Si on me donne la garantie qu'à mon retour à Dakar, je ne vais pas revivre la situation passée. Dès demain, je prends l'avion et mardi, je vais au tribunal. » Comme ses avocats, Souanko affirme n'avoir pas reçu de citation à Ziegenchor avant d'expliquer son repli stratégique à Ziegenchor. Ousmane Souanko ne manque pas à décratigner Agisar, qui l'accuse d'avoir driblé son monde et d'avoir menti pour de l'argent et des passeports qu'on lui a promis. Et sur l'élection présidentielle, Ousmane Souanko parle de l'affaire du peuple sénégalais et non d'être appelé judiciaire. Et sur le procès, il souligne dans Bisbi le jour qu'être jugé par contumence ne veut pas dire être coupable. Souanko reprend la parole, note par conséquent ce journal. Et les journaux Enquête et 24 heures soulignent que Souanko attend des garanties fermes pour sa présence au procès du mardi 23 mai dans l'affaire Suite Beauté. Et dans ce contexte préélectoral, avec les enjeux de la prochaine présidentielle, 24 heures nous apprend que des gens jouent au jeu du chat et de la souris sur les téléphones et les réseaux sociaux. Les populations ont peur aujourd'hui de passer sous les fourches codines des pouvoirs politiques. Ces judiciaires constatent 24 heures qui signalent par conséquent le temps de la surveillance. Restons dans 24 heures qui revient sur la visite à Touba du groupe des facilitateurs pour résoudre les tensions politiques au Sénégal pour nous apprendre que Serine Muntarambake va agir pour la paix. L'AS aussi dévoile la partition de Serine Muntarambake pour la médiation, le dialogue et la paix au Sénégal. Évoque ce populaire annonce le démarrage officiel du dialogue le mardi 30 mai prochain. Il s'agira de parler de la présidentielle 2024, de l'amnistie, des articles L29 et L30, du parrainage du troisième mandat, entre autres, fait remarquer ce quotidien. Pendant que Libération nous apprend que l'IA de Ziegenchor demande la radiation des deux professeurs accusés d'avoir délogé des élèves à Diouloulou. Ils ont fait leur mea culpa suite à des demandes d'explication. Rapport Libération évoque ce populaire, les voix roulaient vers la radiation pour faute lourde. Revenant sur les faits, ce journal rappelle qu'en compagnie d'élèves, Selimbal et Adiata avaient fait le tour des classes le 16 mai dernier pour déloger les écoliers. Une grève intervenue dans un contexte de manifestation des prosongos fait remarquer ce journal. Et nous revenons dans le journal Libération qui renseigne que Dioumaï Faye, Hannibal Jim et Seydouba restent en prison car leurs demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées. Maktar Kamara, la SP tuée à Bignonna, dont la nuit de jeudi à vendredi a été lui abattu par son père, renseigne Libération qui nous apprend que face aux enquêteurs, il a affirmé avoir confondu son fils à un voleur. Pendant ce temps, trois enfants portés disparus à Cataba 1 dans le département de Bignonna ont été retrouvés morts dans un véhicule en stationnement. Les victimes ont entre 4 et 6 ans, précise ce journal, qui rapporte qu'aucune trace de traumatisme ou de violence n'a été constatée. L'enquête s'oriente plutôt vers une asphyxie. Un témoin confie à Libération que les corps sans vie ont été découverts dans le véhicule d'un mécanicien qui avait les vitres teintées. Nous ne pouvons pas dire comment les enfants se sont retrouvés dans la voiture, ajoute ce témoin au moment où Besbi fait zoom sur la nouvelle filière d'émigration vers les États-Unis à Nicaragua. De l'enfer au paradis, titre ce journal, où Boubacar Sey, président de Horizons Sans Frontières, soutient détenir des images de Sénégalais abattus par balles. Et sur les morts d'Adi Diallo et de Pape Amadou Keïta, Amnesty International Sénégal demande l'ouverture d'enquête dans un grand place. Pendant ce temps, plusieurs journaux reviennent sur la victoire finale des Lyons-Sour à la Cannes des moins de 17 ans, enquêtent leur décerne le titre de roi d'Afrique. Et Sud-Cotidien juge exceptionnel le succès historique du Sénégal à la finale de la 14e Cannes des moins de 17 ans face au Maroc par deux bus à un. Les Uvans sont eux à la conquête du monde, souligne Sud-Cotidien, et le quotidien du sport-stade retient de cette victoire finale du Sénégal que la flamme est toujours vive. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.